Il faut prendre le risque de le mettre dans le groupe, sur le banc, voire l'avantage. Regardons vos réponses. Mais surtout pas, nous dit... Je le joue, nous dit Alicia. Mais non, pareil pour Dominique. Mais surtout pas, je le disais même pour Candice. Mais non pour Karine. Non pour Jibril et Naï. Écoutez, c'est parfait, on joue tout de suite. Il n'y a pas de débat. Après, on n'est pas obligés d'avoir des débats pour tout. On peut évoquer aussi cette possibilité. Pour vous, Candice, ce serait une hérésie. C'est surtout prendre un trop grand risque. Alors, on parle d'un quart d'heure. Est-ce que, oui, Mbappé, en un quart d'heure, peut faire la différence ? Oui, mais dans un match comme ça, intense, est-ce qu'il rentre en fin de match ? Ça dépend du score. Il va se faire bousculer. Peut-être juste pour faire peur aux Allemands. Il est sur le banc. Alors, il reste sur le banc. Il fait boue. Il fait comment ? Boue, très bien. Non, non, mais qu'il se remette bien et qu'il revienne bien en forme, prêt à 100% pour le match retour. Parce que Jibril l'a dit tout à l'heure, vous pouvez après aggraver une micro-blessure ou pas, rechuter. Et là, vous le perdez aussi pour le match retour. Donc, non, non, enfin, je ne suis pas docteur, mais moi, je ne prendrai pas le risque. Comment ça, vous n'êtes pas docteur ? C'est nouveau. Pas en tout cas en médecine. Est-ce football, vous ? Mais en tout cas, non, non. Moi, je ne prendrai pas le risque parce que le risque serait trop grand. Il y a un match retour. Il y a trois semaines où il a le temps de se remettre, de reprendre le rythme et d'être pleinement en possession de ses moyens pour le match retour. Le risque, selon moi, serait trop grand. Oui, Kylian Mbappé, il a manqué très peu de matchs avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Bravo à Faro qui décide. Oui, voilà, Emmanuel Macron qui est en train de l'appeler. Ces trois matchs manqués. Alors, sans lui, ils ont gagné une fois, c'était en 2019, en match de poule face au Real Madrid, la victoire 3-0. Mais sinon, pour le reste, on reste sur deux défaites sans Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Leipzig en novembre 2020 et puis la plus récente, Manchester City. Là, c'était un match à élimination directe en mai 2021. Jibrin, j'imagine que vous restez sur votre positionnement de début d'émission. Le risque est trop grand ? L'aggravation est possible ? Mais il n'a pas un jeu. Il a un jeu basé sur l'explosivité, la vitesse, le sprint. Donc, tout ce qu'il faut pour se re-blesser s'il n'est pas remis. Mais s'ils y vont, s'ils le mettent sur le banc, il serait prêt, possiblement ? Non, s'il est prêt, il joue. S'il est prêt, médicalement, il est prêt, il joue. Pourquoi 15 minutes sur le banc ? Soit il est prêt, soit il est remis, soit non. Moi, je ne prendrais pas le risque. Musculaire, c'est vraiment, vraiment très pointilleux. Si ce n'est pas remis, même à une semaine près, on peut se tromper et il se repète et là, c'est fin de saison pour lui. Donc, je ne prendrais pas le risque. Je ne prendrais pas le risque. C'est au PSG de faire bonne figure pendant le premier match et essayer de tenir. Hier, les causes, c'était quand on a appris le possible forfait de Messi, parce que c'est possible qu'il soit là aussi, c'était ne pas perdre la qualification au parc. En gros, essayer de tenir même un nul, ne pas perdre. Oui, ne pas perdre. Garder de l'espoir. Et espérer que tout le monde soit présent au match retour. Mais en tout cas, moi, je ne prendrais pas le risque sur le match allé. Vous avez vu, Karine, c'est amusant. Les Allemands n'ont jamais lâché le côté coup de poker du PSG. Nagelsmann, en conf, l'a dit lui-même en disant on est sûr qu'il sera là, moi, je ne suis pas là. Pour imaginer qu'il ne soit pas là, je prépare mon équipe en imaginant qu'il serait là. Et si, finalement, il y avait un petit coup de poker du PSG ? Mais moi, je crois assez au Kylian Mbappé sur la feuille de match. Je trouve que c'est une mauvaise idée, mais je ne serais absolument pas surprise parce que, de toute façon, ça s'est déjà vu. Lors du match retour face à Manchester City, il était sur la pelouse. Enfin, il était sur la feuille de match. Il n'était pas en capacité d'entrer dans un tel match. Il était entré. Il avait fait une entrée très compliquée parce qu'il n'était pas à 100%. Et malheureusement, personne ne sait lui dire non. Personne ne sait lui dire stop. Vous pensez que c'est lui qui pourrait y aller ? Kylian Mbappé et Léo Messi, ça n'a rien à voir. Léo Messi ne va jamais prendre le risque de se péter. Il a plus de 35 ans. Il se connaît par cœur. Il sait s'il a une capacité d'apporter quelque chose mardi ou pas. Kylian Mbappé, il a des objectifs. Si la saison s'arrête face au Bayern de Munich, il se passe quoi ? Il se passe encore une année sans ballon d'or ? Une année lambda ? Il y aurait eu quand même un triplé en finale de Coupe du Monde dans le lambda. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas derrière le graal absolu que Léo Messi, lui, il a gagné la Coupe du Monde et qu'une saison qui s'est remise en huitième de finale pour ton club, c'est à la fin de saison parce que tu attends. Et lui, il veut gagner tous les titres, gagner les ballons d'or, etc. Donc, ça sera une énième déception avec le PSG. Et il a le costume du sauveur avec le PSG parce qu'il l'a montré lors de gros matchs de Ligue des Champions. Donc, j'ai peur que si ça se tourne mal au Parc des Princes et qu'il soit sur le banc, il prenne le risque de le faire rentrer. Ça ne m'étonnerait pas. Et donc, la position de Nagelsmann, même s'il est quand même assez coutumier du fait des sorties un peu fracassantes, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Alors que ça serait une erreur parce qu'il y a un match retour. En fait, tu peux très bien perdre le match allé et aller gagner au retour. Je veux dire, le Bayern a beaucoup d'absents, que ça soit en défense, ils n'ont pas Sadio Mane devant. Je veux dire, on a deux équipes qui ne sont vraiment pas non plus au top. On n'a pas le meilleur... C'est pas ce qu'on imaginait il y a trois mois. Voilà, on n'a pas la crème de la crème européenne qui va s'affronter mardi. On a deux équipes qui ont des points faibles et qui ont des absences. Donc, pourquoi tout miser sur le match allé ? Ça serait une erreur, mais je le crains. Dominique, est-ce que le PSG a besoin d'Mbappé même sur le banc ? Le PSG a besoin de Mbappé tout le temps. Et je dirais presque tous les jours, n'importe où. Même à la campagne. Mais oui, on se rend compte à quel point Mbappé, le dernier match à Marseille, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point ce joueur manque au PSG. Vous dites quoi ? Ils n'auraient pas pressé autant ? Même sa présence fait changer le style de jeu de l'autre. Le regard, l'attitude de l'adversaire change complètement selon qu'il y ait ou pas qu'il y ait Mbappé. Donc, évidemment, ils doivent se passer de Mbappé contre le Bayern le match allé. Il s'agit pour eux de ne pas perdre ce match. De ne pas être éliminé au match allé. De ne pas être éliminé au match allé. Après, tu peux perdre un zéro. C'est une qualif sur deux matchs. Un match nul ne serait pas rédhibitoire. Un match nul, ça laisse le PSG. Il faut surtout qu'Mbappé soit de retour pour le Classico parce qu'il y a un Classico sur le 25 février. Et à mon avis, avec Mbappé, on verra une autre équipe du PSG. Il était là à Lens, c'était pas... Et une autre équipe de l'OM aussi. Là, je te rejoins, avec Mbappé devant, ça change tout. Évidemment, le match est retour. Donc voilà, il ne faut pas jouer avec la santé de Mbappé. On se rend compte à quel point il est indispensable à cette équipe. Et encore plus en Ligue des Champions. Déjà cette saison, vous vous rappelez ces statistiques, cette phase de poule où il a été excellent. C'est 7 buts en 6 matchs, 3 passes des 6, impliqués sur 62% des buts du Paris Saint-Germain. Note moyenne en 6 matchs, 7 sur 10. C'est une sacrée note moyenne pour le journal de l'équipe, 7 sur 10. Et puis quand on fait un petit peu le bilan de Mbappé en Ligue des Champions, quand on regarde un petit peu plus sur les saisons précédentes, Mbappé est impliqué sur 64% des buts inscrits du PSG en Ligue des Champions sur les 3 dernières saisons. Et puis son premier match en C1 avec Paris, c'était lors de la saison 2017-2018, il est impliqué sur 57 buts en 50 rencontres de Ligue des Champions. C'est 34 buts et 23 passes décives. C'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte de ces chiffres qui sont absolument stratosphériques. On ne peut pas prendre de risques quand tu vois ça. C'est impossible. Après, j'ai l'impression qu'il a construit une maison, un petit immeuble dans la tête du Bayern Candice parce qu'il les avait éliminés à lui tout seul il y a deux ans ou presque parce que Neymar avait été bon aussi alors que le PSG avait beaucoup, beaucoup, beaucoup subi. Ils n'avaient pas les Vendoski en face. Je comprends un peu le coup de poker du PSG d'essayer de leur mettre le doute jusqu'à la fin, d'essayer d'influencer leur tactique, d'essayer de perturber peut-être les joueurs et l'entraîneur. Ça s'entend ça. Ça ne coûte rien de mettre dans le groupe. Comme ça, déjà même la veille, le Bayern va dire finalement on avait peut-être raison et finalement on va voir comment préparer ce match. Je vous avais dit attention s'il est là il faudra faire ci. Forcément, ça va gêner un peu le jeu aussi tant qu'à faire. S'il n'est pas sur le terrain, il aura au moins permis ça au PSG c'est de perturber un petit peu la préparation du Bayern. Après, attention le Bayern, ce n'est pas des clampins évidemment mais forcément on se dit il est là, il n'est pas là donc vous n'avez pas un focus bien clair sur ce match-là en tout cas en termes de préparation pour le Bayern. Tout à l'heure, Christophe Galtier était en conférence de presse on lui a posé la question et là on a fait le travail et la réponse pour lui ça n'a pas bougé. On a dit trois semaines, ce sera trois semaines. C'est un an Kylian, la communication a été faite on a parlé d'une indisposité de trois semaines Kylian se soigne. La santé du joueur passe avant tout et je serai très vigiant sur la santé du joueur d'autant plus que la saison est encore longue. C'est le Gibril Sissé qui écrit les textes de Christophe Galtier. Oui, j'ai tellement raison. Moi j'ai joué, je sais comment ça se passe. Médical, quand tu prends un coup on te dit être 15 jours c'est un coup c'est pas grave ça peut pas s'aggraver mais musculaire au moindre sprint qu'il ne faut pas faire. Et puis surtout si vous vous lancez et que vous voulez prendre pas de risque vous ressortez vous perturbez. C'est son jeu lui c'est un sprinter c'est un mec qui tire musculairement donc il ne faut pas prendre le risque. On touche à l'exceptionnel Kylian Mbappé c'est une machine qui ne bouge pas C'est ce que j'avais dit il n'est pas différent des autres. Il se remet très vite on le sait c'est comme Messi il ne se blesse jamais on touche à l'exceptionnel et donc il y a un peu cette part de mystère aussi. Hier on s'amusait à parler du PSG avec un parc construit sur un cimetière indien une sorte de malédiction de tous ces joueurs qui arrivaient blessés avant les 8ème Cela dit Alicia vous avez bossé et ce n'est pas forcément une malédiction. Oui oui je bosse je suis payée pour Greg Très bien d'ailleurs et c'est normal. Effectivement le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club concerné par les blessures alors vous allez me dire effet post-coupe du monde ou pas il y a des clubs majeurs engagés en Ligue des Champions avec des joueurs très importants qui sont eux aussi blessés le Real Madrid par exemple on ne va pas parler d'un Real Madrid décimé mais presque l'état de Karim Benzema par exemple est loin d'être rassurant depuis quelques semaines le français encore touché à l'arrière du genou droit le 2 février dernier face à Valence en Liga alors là on a appris qu'il était bien dans le groupe à l'entraînement pour la finale de la coupe du monde des clubs avec le Real Madrid mais le cas Benzema interroge il y a eu aussi Thibaut Courtois touché à la jambe Militao Ferland Mendy des blessures musculaires ou encore Lucas Vasquez et Eden Hazard donc le Real Madrid par exemple est très touché par les blessures c'est aussi l'hécatombe à Chelsea alors outre N'Golo Kante ça N'Golo Kante malheureusement il joue plus depuis quasiment août dernier il y a l'américain l'élié Christian Pulisic ou encore Edouard Mendy blessés tous les deux depuis début janvier à Liverpool autre victime d'une blessure à Lisquio Jambier le défenseur central Virgil van Dijk Diogo Jota et Luis Diaz sont eux aussi blessés mais ça datait d'avant la coupe du monde donc pareil Liverpool est handicapé aussi par les blessures et décidément les blessures à Lisquio Jambier s'accumulent parce qu'il y a aussi le défenseur des Citizens de Manchester City John Stones touché à cet endroit l'international anglais qui manquera lui aussi de gros choc ce mois-ci donc la liste est longue et visiblement la coupe du monde a laissé pas mal de séquelles sur les organismes et c'est totalement ce qu'on craignait avec cette saison coupée en trois et c'est ce qu'on imaginait et il n'y avait pas besoin d'être un grand devin c'était assez inévitable après au Paris Saint-Germain il n'y a pas de coupe du monde tous les hivers à l'amorce d'un huitième de finale de Ligue des Champions on a fait le bilan on a compté alors calmement vous avez fait le bilan calmement simplement 22 matchs élimination direct depuis 10 ans au Paris Saint-Germain 20 fois Paris a dû faire sans son joueur majeur ou un de ses joueurs majeurs soit blessé soit suspendu on vous les a énumérés Thiago Silva à 6 reprises Neymar à 4 reprises Verratti à 4 reprises Zlatan à 2 reprises Thiago Silva 2 reprises et Kian Mbappé à 2 reprises je vous le disais c'était Manchester City le précédent en 2021 je vois Marco Verratti dans le tableau on rappelle l'info Raphaël il ne fait pas partie du groupe du Paris Saint-Germain pour jouer face à Monaco dimanche il est resté au soin au soin il est resté au soin oui oui samedi samedi là je l'ai pris un peu dépourvu et du coup il est un peu en panique touché à la hanche la hanche les chouins la hanche la chouin merci Raphaël allez c'est ce qu'on va faire là on joue on va jouer on va essayer